Donc là Valérie Pécresse, je sens qu'elle est en train de nous préparer un coup de Trafalgar les gars, à base de fusils sniper dans la gueule. Et du coup les Républicains finalement pas de primaire. Non pas de primaire chez les Républicains, on va regarder ça ensemble. Les Républicains ont voté et ça y est, on a les résultats. A priori, il n'y aura plus de primaire là pour cette présidentielle, il n'y a que les écolos qui auront fait une primaire. Regardez ça, élection présidentielle, la droite enterre la primaire. Le parti Les Républicains a choisi de désigner son candidat à la présidentielle lors d'un vote de ses adhérents réunis en congrès le 4 décembre. Une méthode qui pourra privilégier le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et ça c'est très intéressant. Les militants ont enfin parlé. Le samedi 25 septembre, donc samedi dernier, le parti Les Républicains a organisé un congrès décisif capable d'écrire l'histoire des prochains mois de la formation de droite. Les cadres ont en effet interrogé leurs adhérents sur l'opportunité de changer les statuts afin de choisir le moyen de désigner leur candidat au scrutin présidentiel de 2022. Une question tant retardée qu'elle était devenue un sujet de vive inquiétude dans les couloirs de la rue de Vosgirard au siège du mouvement. Ça fait des mois qu'il y a un psychodrame à droite autour de la question de savoir est-ce qu'on doit faire une primaire avec les mauvais souvenirs qu'on en a ou est-ce qu'on doit faire un congrès avec le risque de la division et machin machin machin. Le temps est à l'urgence pour Les Républicains. Alors que la pré-campagne de la présidentielle semble se dérouler sans la droite, prise en tonaille entre Emmanuel Macron d'un côté qui braconne sur ses terres et Marine Le Pen de l'autre qui vise les électeurs déçus. A ce duo s'est récemment ajouté un nouveau protagoniste, le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, non encore candidat mais qui ne cesse de lornier la frange réactionnaire de l'électorat de droite. C'est dans ce contexte qu'il a donc été demandé aux 80 000 adhérents de Les Républicains de trancher entre une primaire semi-ouverte aux sympathisants et une décision en congrès où eux seuls auraient le choix du candidat. Ils ont opté à 58% contre 40 pour cette seconde option. Je trouve ça très serré comme score. Ça rendit long d'ailleurs sur le divorce à droite, sur l'incapacité de ces 80 000 et les adhérents de savoir exactement ce qu'ils veulent. Donc le 4 décembre prochain, il y aura un congrès au cours duquel en interne, seuls les adhérents du parti Les Républicains auront le droit de choisir le candidat ou la candidate. Primaire semi-ouverte, ça veut dire ce qu'ont fait les écolos. Il faut payer 2 euros, il faut soit être adhérent d'un des partis organisateurs, soit signer une charte, il faut s'inscrire avant pour pouvoir voter. C'est ça ce qu'on appelle une primaire semi-ouverte, c'est exactement ce qu'ont fait les écolos. Et un congrès, ce qu'on appelle un congrès dans le monde des partis politiques, c'est l'équivalent dans les associations de ce qu'on appelle les assemblées générales. C'est un moment statutaire où les adhérents votent pour décider l'avenir du parti, du mouvement, etc. Donc c'est exactement ce qui va se passer, mais par contre c'est réservé aux adhérents. Tous candidats, Bertrand compris, toutes les personnes qui partagent les valeurs de la droite et du centre, peuvent officiellement se porter candidate à ce vote en congrès, pour peu qu'elles réunissent 250 parrainages issus des 30 départements différents. Donc ça c'est les règles internes des Républicains qui ont décidé de mettre un système de parrainage, exactement similaire à ce qu'on a pour la présidentielle, mais en interne au parti. Rien n'empêche donc la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, le maire de la Garenne-Colombe, Philippe Juvin, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et l'ancien commissaire européen Michel Barnier, qui était candidat à une primaire éventuelle de solliciter le soutien de leur famille politique. Tous ont d'ailleurs, immédiatement après les résultats, confirmé leur participation à l'événement. Cette fois, Xavier Bertrand, le président de la région Île-de-France, candidat à la présidentielle depuis le mois d'avril et qui refusait catégoriquement toute primaire, devrait se joindre à la danse. Lui ne l'a pas encore officiellement annoncé, contrairement aux autres. Mais de nombreux signaux ont été envoyés par ses proches. Bon, ça a le mérite d'être clair, c'est pas encore dit dans les médias, mais Xavier Bertrand a bien l'intention de se présenter à ce suffrage interne au parti. Lui-même l'avait implicitement laissé entendre devant les députés à Nîmes lors des journées parlementaires de LR au début du mois de septembre. Il avait dit à ce moment-là, je n'envisage pas de gagner la présidentielle sans soutien de ma famille politique. Xavier Bertrand, qui ne parvient toujours pas à creuser l'écart dans les sondages, va donc pouvoir, sans se dédire, se reconnecter à son ancien parti politique. Mener une campagne présidentielle sans le financement ni les structures de LR serait en effet très risqué pour lui. C'est une bonne nouvelle pour le parti qui revient à ses fondamentaux, relève le député de l'Aisne, Julien Dive. Cela valide aussi l'influence et l'importance de la position de Xavier Bertrand qui a toujours refusé de participer à la primaire. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, Julien Dive. Les adhérents, les Républicains, en choisissant un congrès plutôt qu'une primaire, ils ont donné raison indirectement à Xavier Bertrand. Il a toujours dit qu'il reprendrait le programme de LR, qu'il aurait une majorité LR. Il reste cependant du boulot, confie un membre de l'équipe de l'ancien ministre de la Santé. L'objectif des prochains mois pour Xavier Bertrand est d'être le seul, ou du moins le seul non sérieux, à être soumis aux adhérents le 4 décembre. Il va falloir qu'il élimine Pécresse. Pour cela, il va devoir s'imposer dans les sondages et multiplier les ralliements à sa cause. Ses proches, qui n'ont jamais cessé de traiter les soutiens de ses concurrents, envisagent eux aussi d'intensifier les approches. Quant à lui, il va aller plus souvent à la rencontre des adhérents à LR lors des réunions publiques afin de les convaincre qu'il est le candidat le plus à même de faire gagner sa famille politique. Bah oui, il va falloir qu'il recolle les morceaux de Xavier Bertrand, parce qu'il s'est quand même cassé du parti en 2017. Ça a laissé un mauvais souvenir à un paquet d'adhérents, donc là il va falloir qu'il fasse de la calinothérapie. Un sondage IFOP, publié dimanche 27 septembre par le journal du Dimanche, le place en meilleure position que ses concurrents pour la présidentielle. En coulisses, certains soupçonnent même la direction de LR, qui ne s'est pas encore exprimée de pencher en sa faveur. Pour autant, rien n'indique à ce stade que les autres candidats sont prêts à renoncer. Si elle se maintient à un niveau honorable dans les sondages, pourquoi Valérie Pécresse n'irait-elle pas jusqu'au bout ? Et si certains soutiens du président des Hauts-de-France se prennent à rêver d'un ticket Bertrand Pécresse, ils doivent encore trouver une solution pour débrancher Michel Barnier, lequel ne semble pas l'entendre de cette oreille. Voilà pour ce premier article, donc c'est bon, on a la décision, comme je vous le disais, les Républicains ont choisi la voie du Congrès. Je trouve ça intéressant de voir que, voilà, les primaires ont été un peu à la mode à un moment pendant 10 ans dans le paysage politique français. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de partis qui en reviennent, qui ne veulent pas entendre parler, enfin beaucoup de partis, notamment les Républicains et le PS. Alors même que les écologistes ont organisé une primaire qui, je trouve, a montré une capacité à bien organiser une primaire. Je trouve que, justement, ce que je vous décris comme étant un duel fratricide des structures pour le parti, etc. Moi j'ai l'impression que là, les écolos, ils ont fait une belle démonstration de leur capacité à montrer l'inverse, en fait. Une primaire, ça peut aussi être un moment de clarification, de débat respectueux, c'est pas la peine de s'envoyer des fions à travers la gueule, voilà. La primaire de 2017 du PS, elle était à chier, parce que de toutes les façons, elle était irréconciliable, c'était n'importe quoi. C'était une primaire dans laquelle il y avait des gens, il y avait Valls qui était Premier ministre, il y avait des rugis, il y avait des frondeurs, c'était le bordel. La primaire du PS n'a pas tué le PS, c'est le quinquennat de Hollande qui a tué le PS. Et finalement, la primaire n'a été que le miroir de la division du parti. La primaire, les républicains, encore une fois, est-ce que c'est la primaire qui a vraiment tué les républicains ? Moi je pense pas. Je pense que c'est davantage l'affaire Fillon, quoi. Tout dépend du contexte. Bah je suis un peu d'accord avec toi, Lalos, ça dépend du contexte. Une primaire, ça peut être un moment de rassemblement, ça peut être un truc d'élan. Par exemple, très bon exemple, une primaire qui a très bien marché, c'est la primaire de 2012. Le PS choisit François Hollande et il gagne la présidentielle dans la foulée. Faut croire que cette primaire en 2012 a été un élément déclencheur, un moteur de campagne qui a permis au vainqueur François Hollande de remporter l'élection dans la foulée, quoi. Je vous propose qu'on lise un autre article sur Pécresse. Parce que Valérie Pécresse, apparemment, elle n'a pas l'intention de se laisser faire. Pour les mêmes raisons que le parti n'a pas envie d'organiser une primaire, le Congrès, à mon avis, les cadres du parti vont vouloir présenter un candidat aux adhérents. Alors il peut y avoir des concurrents, mais au moins un candidat clair. Ils ne veulent pas avoir de grosses divisions entre les deux. Et donc Pécresse a très bien compris ça. Xavier Bertrand bénéficie d'une avance dans les sondages. Une avance pas énorme, mais une avance quand même. Et Valérie Pécresse, derrière, elle n'a pas l'intention de s'effacer derrière Bertrand. Absolument pas l'intention. Elle se trouve que Pécresse aussi, elle s'est barrée du parti des Républicains pour créer son propre mouvement. Peut-être qu'elle le regrette aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, elle a bien l'intention de se venger présidentielle 2022. J'irai aussi présenter ma candidature à l'IDI et aux centristes, annonce Valérie Pécresse. Donc là, Valérie Pécresse, je sens qu'elle est en train de nous préparer un coup de trafalgar, les gars. La présidente de la région Île-de-France pense que la droite doit s'élargir et rassembler très largement en vue de l'élection présidentielle de 2022. Une décision qui ferme donc la porte à une participation des militants des partis alliés aux Républicains comme l'UDI. Ah, et qui ne satisfait pas un certain nombre de personnalités de droite et du centre qui plaident pour un processus plus ouvert. C'est le cas de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, invitée ce matin sur BFM. Celle qui souhaite représenter la droite et le centre à l'élection présidentielle a eu un petit mot pour ces alliés centristes qui ne pourront pas participer à cette élection. Nos alliés doivent sentir qu'eux aussi on les respecte, argue-t-elle. Selon elle, pour gagner l'élection présidentielle, la droite a besoin de s'élargir et de rassembler très largement. Et c'est ce qu'elle souhaite faire en associant les partis alliés à cette désignation. Fera-t-elle qu'à veiller seule en cas de désignation par l'UDI et les centristes et de défaite au congrès des Républicains ? Elle jure que non. A la fin, il faut un seul et unique candidat, promet-elle, estimant que le candidat de la droite sera au second tour de l'élection présidentielle. Je commence à comprendre la stratégie d'Alérie Pécresse qui est loin d'être idiote comme stratégie. Elle veut paradoxalement réussir à démontrer que si Xavier Bertrand est certes en tête des sympathisants, il n'a le soutien que des Républicains et pas des centristes. L'UDI et les centristes, ça pèse pas très lourd. Mais quand même, pour un électorat de droite, ça peut dire quelque chose. Elle va pouvoir se ramener au congrès le 4 décembre en disant « Mais regardez, il faut que vous votiez pour moi. » Que si vous votez pour Bertrand, vous aurez un seul et unique candidat. Vous n'aurez pas tout le monde, vous ne vous ferez pas le meilleur score. Si vous votez pour moi, non seulement j'aurai le scrutin des Républicains, mais aussi de l'UDI et de les centristes, etc. C'est risqué. Parce que les adhérents, les Républicains, ils peuvent très bien répondre « T'es gentil, mais on s'en branle de l'UDI. » Depuis plusieurs jours, d'autres personnalités de droite comme Hervé Morin se sont émules de la décision de l'air de ne pas associer les autres formations politiques de droite et du centre à cette désignation. Ce matin, sur France Inter, Michel Barnier a dit que s'il respectait cette règle du jeu, il aurait préféré un vote plus ouvert car il aurait donné une légitimité plus grande. Le coup de bâton est en train d'arriver. Si le centre est europhile, les verts sont chlorophylles. Sous-titrage Société Radio-Canada